Eh oui, Benjamin m'a dit avec son air perfide que je n'étais pas capable de faire l'introduction de cette émission sans mes fiches. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit sans vos fiches, vous n'êtes rien, pour être précise. On ouvre ce journal avec l'info santé, s'il vous plaît. Ce qui est important, c'est de travailler dans une bonne ambiance entre nos collègues qui s'aiment beaucoup. L'info santé, donc un verre, ça va ? Trois verres ? Bonjour les dégâts ! Voilà, ça on connaît. Mais ce qui est valable pour tous, ne l'est pas pour les femmes enceintes, où c'est dès le premier verre que l'on fait courir un risque au fœtus. Alors est-il nécessaire de le rappeler ? La réponse est oui, trois fois oui, si l'on en croit cette vaste étude de Santé publique France qui vient d'être dévoilée et qui révèle ce chiffre, seulement 46% des Français savent que l'alcool enceinte est dangereux dès le premier verre. Absolument. Santé publique France note des améliorations sur la consommation globale pendant la grossesse, mais il faut mettre le paquet sur le côté. Un petit verre de temps en temps ne fait pas de mal au bébé. On peut rappeler que le syndrome d'alcoolisation fœtale est la première cause de handicap mental non génétique. Tout de suite, l'info, les enfants c'est bien, pas d'enfants c'est bien aussi. Du coup vous nous faites un anglicisme, vous n'avez pas honte ? Je n'ai pas compris, je ne sais pas ce que ça veut dire. On l'a fait pour moi, c'est Mathilde Lecoufle. Bon, on est d'accord, on aime nos enfants, on aime être avec nos enfants, les vacances avec nos enfants c'est le bonheur, je le dis parce qu'après sinon on nous insulte et tout. On adore nos enfants, il n'y a pas de problème, c'est fatigant, mais c'est le bonheur. En revanche, les vacances avec les enfants des autres, ça, ça peut être, comment dire ? Moins sympa. Pénible, relou, on peut le dire, tout va bien. Du coup, qu'après toi en cette rentrée, les espaces interdits aux enfants en vacances se multiplient, que ce soit les hôtels, les restaurants ou les avions, les offres adult only, ce qui veut dire seulement les adultes. Merci Benjamin. Avec plaisir. Donc les offres adult only se multiplient dans le monde, un site allemand s'est amusé à le recenser, le verdict, on est passé de 682 hôtels en 2016 réservés aux adultes à 1544 aujourd'hui. En France, il y en a une dizaine d'hôtels seulement qui pratiquent cette interdiction aux enfants, c'est peu, mais c'est tout de même nouveau pour les restaurants. En revanche, il est interdit en France d'interdire la présence des enfants, ce serait discriminatoire, tout comme chez nos voisins belges, sauf que là-bas, il est précisé, on ne peut pas refuser quelqu'un à cause de son âge, sauf justification légitime. Et donc, les enfants sont pédibles, ça peut être jugé comme une justification légitime. Verdict, un restaurant sur 10 en Belgique interdirait aujourd'hui la présence des enfants et surtout, ces restaurants cartonneraient. Voilà ce que l'on apprend, tout comme ces hôtels qui cartonnent, on en a marre d'aller en vacances et d'être confronté aux enfants des autres. Bref, et si l'avenir du tourisme passait par des endroits interdits aux enfants, dites-nous ce que vous en pensez, 41555, par message. On a le droit d'adorer les enfants et de temps en temps ne vouloir pas en moi. Mais moi, je voulais aller faire du surf à Noël en Guadeloupe, pour tout vous dire. Ah ! Il y a un hôtel et les enfants sont interdits. J'étais dégoûtée, puis après j'ai vu les billets d'avion et je me suis dit, finalement, c'est pas grave. Ils sont vos enfants, moi je les garde. Le prix est quand même... Moi, je les garde, vos enfants, pendant que vous allez surfer, il n'y a aucun problème. Ah, c'est vrai ? Aucun problème. Enfin, juste Gaspard, Félix. C'est plus du mal. Il préfère Gaspard à Félix. Vous aussi. Moi, je préfère Charlie. Ok, très bien. Tiens, une info, comme on les aime maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me fatigue moi-même. Je ne peux même pas imaginer les téléspectateurs. On en vient à la tendance débile de l'été sur les réseaux sociaux, le Egg Crack Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? Il s'agit de casser un œuf, par surprise, sur la tête de son enfant et surtout de se filmer, de le mettre sur les réseaux sociaux. Sinon, ce n'est pas marrant. Énorme succès de ces... Je rigole, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas bien. Où des enfants, donc des parents, qui humilient leurs enfants, les vexent, leur font mal aussi. Ça fait mal de casser un œuf. Ça fait hyper mal. C'est hyper mal. J'ai essayé sur moi, ça fait très très mal. Moi aussi. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais essayer sur moi ? Parce que je n'avais pas de bol. Ah oui, ok. Quand on a un bol en plastique, il vaut mieux utiliser sa tête que le bol en plastique. Ça casse. C'est vrai. Merci pour ce témoignage. Je préfère partager, que les gens ne le fassent pas chez moi. Je crois que Faustine Bollard me va vous inviter pour témoigner. Je serai disponible. J'ai des tocs bizarres. Et il y en rappelle un autre, qui est bien débile aussi, et qui fonctionne aussi bien, parce que ces vidéos font des millions de vues. Le cheese challenge. Là, le but, c'est de coller un morceau de fromage sur le visage de son... Regarde le petit bébé, comme il est mignon. 3, 2, 1, paf ! Voilà, le cheese challenge. Vous avez rigolé. Ça vous fait rire. Vous n'avez pas de cœur. Non, là, c'est nerveux, je pense. Vous n'avez pas de cœur. Ça vous fait rire ? C'est le côté cheddar. Je regrette, j'aurais dû en prendre un. Ça m'a fait rigoler. Il tentait avec vous. En revanche, essayez ça sur mes enfants. Et là, je vous sectionne la carotide. Si vous pouvez me trouver un bout de cheddar, si vous voulez. C'est à l'émission. Merci à tous. Je ne vais pas faire que sur Félix, en plus. Merci beaucoup, Benjamin.